Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin dans une vidéo coloriage donc je vais vous faire un haul des derniers mois sur tout ce qui concerne le colo je vais commencer par le matériel, il n'y aura pas grand chose donc tout d'abord j'ai acheté assez récemment sur Amazon ce coffret de 6 gouaches métalliques que j'avais vu sur la chaîne de Joanna Colo, donc de la marque Sonnet je ne les ai pas encore utilisés donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense je les ai pris surtout pour les utiliser sur les livres type Art Deco, ce genre de choses pour faire les cadres donc dans ce coffret on a un argenté, ici un cuivre, les couleurs ont l'air très très belles un or vieilli, ici j'ai un doré beaucoup plus jaune, un rose gold et là plutôt un blanc nacré champagne je n'ai pas du tout testé donc je ne peux pas vraiment vous en parler plus que ça et donc ensuite niveau matériel j'ai également acheté ce lot de marqueurs acryliques qui se composent comme ceci donc ce sont des marqueurs acryliques la pointe, c'est une pointe extra fine de 0,7 mm donc hop, c'est comme ceci donc voilà pour ça la marque c'est Fly Sea ça ressemble beaucoup aux artistes trop, pareil que Johanna a présenté j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes en fait, c'est juste la marque qui change donc les couleurs sont vraiment sympas, il y en a 28 et la petite pochette est très pratique, pareil j'ai eu ça aussi sur Amazon je ne les ai pas encore non plus testés sur un colo, en fait je les ai pris surtout pour repasser les lignes noires de certains coloriages donc on verra l'utilisation mais ça m'a l'air pas mal et je trouve en plus la petite pochette très pratique pour les ranger donc c'est tout en ce qui concerne le matériel, vous voyez il n'y a vraiment pas grand chose je vais maintenant passer au livre donc, alors c'est pas du tout dans l'ordre où je les ai achetés mais j'ai acheté ce petit carré sorcière qu'on ne voit vraiment pas beaucoup hop, on va être mieux on ne s'attend pas du tout à l'intérieur quand on voit la couverture H7 je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais ils se sont totalement foirés sur la couverture de ce livre vous n'êtes pas prêts à voir à l'intérieur je vais vraiment vous ouvrir une page au hasard bon, c'est pas la meilleure voilà le type de dessin qu'on peut retrouver c'est pas du tout une accumulation d'objets comme on pourrait croire en voyant la couverture il y a beaucoup beaucoup de personnages, d'animaux je vais vous faire une présentation vraiment de ce livre moi j'avais vu passer un aperçu, alors je ne sais plus trop où je crois que c'était sur Insta mais je ne suis même pas sûre je vais vous faire une présentation, je ne crois pas qu'il y en ait et vraiment il vaut le coup on ne s'attend pas du tout à retrouver ces dessins là à l'intérieur je le trouve sublime alors soit en période d'Halloween ou alors tout simplement si vous aimez l'univers des sorcières pour le coup, là vous êtes servi je les trouve, les dessins sont vraiment magnifiques il y a de tout, il y a vraiment tous les univers de sorcières on a des belles sorcières mais on a aussi des sorcières assez laides donc il y en a vraiment pour tous les goûts voilà, je vous fais passer encore quelques images comme ça mais vraiment on ne s'attend pas du tout à ça quand on voit cette couverture là, je ne sais pas du tout s'ils ont fait alors cette page elle existe dans le livre je ne sais pas si je vais vous la retrouver mais c'est vraiment juste une page qui est comme ça et ce n'est pas du tout l'intérieur du livre donc même les accumulations d'objets comme ça je trouve que les pages elles sont réussies moi je suis fan de ce livre je ne regrette vraiment pas mon achat je vous mets de toute façon en barre d'infos comme d'habitude tous les liens de ce que je vous présente dans la vidéo donc j'ai également acheté ce livre alors ce livre c'est une petite déception c'est un color by number donc un coloriage par numéro la couverture est magnifique et en fait ce sont des mosaïques et l'impression n'est pas très bien réussie les dessins sont plutôt sympas il y en a 30 il y a un peu de tout donc il y a des créatures fantastiques et alors ce qui n'est pas très bien réussi non plus donc j'ai commencé le premier le premier qui est le dessin je pense que j'aime le moins mais au moins comme ça y est fait en fait les couleurs que vous devez utiliser se trouvent à l'arrière de la page c'est quand même pas du tout pratique donc l'idée ce serait mieux de l'avoir mis sur la page de gauche parce que là du coup les couleurs qui sont là ne sont pas pour cette page là mais sur celle d'avant et les couleurs pour cette page là elles sont ici donc c'est vraiment pas bien fait vous voyez il y a des très jolis dessins cette licorne là je la trouve super la plupart sont vraiment enfin moi me plaisent mais par contre l'impression c'est pas terrible et puis bon au niveau du papier clairement c'est du papier Amazon donc il n'y a rien d'exceptionnel là dessus ensuite j'ai acheté le Love Mandala donc le tome 2 alors je ne sais pas quel est le tome 1 de Sabrina Beretta ça faisait longtemps que ce livre me tentait et je n'avais jamais sauté le pas parce que je ne fais pas beaucoup de mandala finalement j'ai décidé de l'acheter parce que je le trouve vraiment très joli mais il y a beaucoup beaucoup de détails et donc j'ai fait un duo avec Allian dedans je vous montre rapidement le coloriage donc c'est celui-ci je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo coloriage terminé avec donc le détail de ce que j'ai utilisé mais on peut faire vraiment des choses sympas en fait sur ces mandalas et ils sont tous très beaux vraiment je suis fan de ce livre ensuite j'ai acheté le Animaux Sorel donc façon coloriage géométrique c'est également un coloriage par numéro vous savez peut-être que moi j'aime beaucoup les coloriages par numéro donc voilà le type de dessin qu'on peut retrouver à l'intérieur et donc ce sont uniquement des formes géométriques comme ceci voilà à colorier donc là ce sont uniquement des animaux et vous avez donc deux nuanciers possibles vous avez soit des couleurs naturelles ou soit des couleurs vives à vous de choisir quels nuanciers vous souhaitez faire et vous pouvez même faire vos propres couleurs il n'y a pas de règle moi j'ai fait le premier j'ai choisi les couleurs vives parce que c'est ce que je trouve le plus sympa et je pense que je vais faire tout le livre comme ça mais encore une fois je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo coloriage terminée mais voilà le type de rendu que vous pouvez avoir dans ce livre je trouve ça vraiment vraiment très très chouette ensuite on passe sur un format beaucoup plus grand si je vous mets un A4 à côté vous voyez je ne pensais pas que ce livre était aussi grand donc c'est le Mes mandales à sorcières à colorier aux éditions Rustica vous voyez bon en haut j'ai un petit peu de marge mais vraiment sur le côté il est beaucoup plus grand donc je ne m'attendais pas à ce format mais il est vraiment très très beau c'est pareil c'est pas le genre de dessin auquel je suis forcément habituée pour colorier il y a beaucoup de détails mais je les trouve vraiment magnifiques car je n'ai encore fait aucun coloriage dedans ils sont tous plus beaux les uns que les autres franchement vous avez des animaux des portraits aussi là par exemple ici il y en a d'autres vous avez des présentations de ce livre sur Youtube donc je ne vous en refais pas je vous montre juste un petit peu rapidement l'intérieur si jamais vous ne l'aviez pas vu les dessins sont sublimes ensuite bien sûr j'ai acheté le Mickey & Co cercle magique vous savez peut-être que j'adore les cercles magiques et ce livre est vraiment une bonne surprise je l'avais précommandé avant le confinement et puis sa sortie a été repoussée j'avais annulé ma précommande parce que j'avais remarqué que l'illustrateur n'était pas le même que d'habitude d'habitude les cercles magiques c'est fait par Christophe Alexis Pérez qui a fait d'ailleurs le petit carré sorcière que je vous ai présenté juste avant et donc là l'illustrateur c'est William Ball comme je ne savais pas ce que ça allait rendre j'ai préféré annuler en me disant si jamais j'aime pas je vais regretter quoi si j'aime pas les solutions et vous savez peut-être que je regarde pas les solutions en général des livres mystères mais je suis tombée mais je suis tombée sur un live de Color and Chat with Annie qui présentait au début de son live de ses dernières acquisitions et il y avait notamment ce livre là et elle a fait passer les solutions alors j'ai juste vu le début et en fait je les ai trouvées superbes je vous ai arrêté de regarder pour ne pas me spoiler et pour vous dire je ne m'en rappelle plus du tout juste je me rappelle qu'elles elles sont superbes alors le gros point fort de ce livre c'est qu'on retrouve enfin les petits carrés comme ça pour le nuancier puisque alors je vais vous chercher l'autre donc là je vous ai pris les grands classiques mais ce n'est qu'un exemple c'est pareil dans tous les autres vous voyez dans les cercles magiques habituellement le nuancier fait comme ceci et je trouve que c'est trop petit alors que là vraiment on voit bien les couleurs c'est génial qu'ils soient repassés sur un nuancier en carré comme ça je trouve ça trop bien c'est vraiment beaucoup plus facile pour choisir ces couleurs par contre ils se sont fait plaisir vraiment sur les nuances moi qui fais au feutre je ne sais pas si j'aurai assez de feutres pourtant j'ai un paquet de feutres et du coup au niveau des cercles magiques vous savez dans ces livres là on a des pages comme ceci dans le livre Mickey c'est vraiment un 50-50 c'est à dire que je les ai comptés vous avez donc 50 pages de cercles de ce type et vous avez 50 pages de cercles de ce type donc si vous n'aimez vraiment pas faire ceci c'est peut-être pas utile d'investir dans ce livre là puisqu'il y a beaucoup de pages comme ça vraiment c'est la moitié du livre donc c'est bien de le savoir moi ça ne me dérange pas c'est des résultats que je trouve très jolis vous savez que j'ai terminé le cercle magique Babies vous avez la vidéo si vous voulez sur ma chaîne du livre terminé et autant les tout premiers du livre le rendu n'était pas terrible et plus on avançait dans le livre et plus le rendu de ces pages là vraiment me plaisait alors c'est des pages qui sont longues à faire mais on a vraiment un très beau rendu bon j'en ai fait un j'ai fait le premier du coup d'habitude les livres mystères je les fais dans l'ordre là je ne les ferai pas dans l'ordre parce que vous avez vraiment donc beaucoup de pages comme celle-ci au début et après vous enchaînez les pages comme celle-ci vous en enchaînez vraiment plusieurs à la suite donc du coup si je les fais dans l'ordre je vais en avoir trop trop d'un coup donc je vais piocher un petit peu un coup je ferai une page comme ça un coup je ferai comme ça voilà donc c'est un livre que je ne ferai pas dans l'ordre et donc j'en ai fait un bon on n'a pas de chance je ne suis pas tombée sur le meilleur pour mon premier colo en plus je suis tombée sur un méchant alors je dirais que c'est Flerceau je ne suis pas sûre à 100% parce que l'univers de Donald et surtout Picsou je ne suis pas hyper calée mais je pense que c'est Flerceau n'hésitez pas à me dire si vous savez c'est bien lui ou pas par contre autant voilà c'est pas c'est pas le personnage que j'aurais voulu faire en premier mais par contre le rendu du colo j'aime beaucoup je trouve ça vraiment sympa avant dernier livre que je vous présente et pas des moindres puisqu'il s'agit des affiches mythiques tome 2 à colorier c'était un livre que je savais que j'allais acheter un jour mais je n'étais pas pressée et en même temps je me disais qu'un jour il serait peut-être plus disponible pour l'instant il l'est toujours mais ça n'a peut-être pas duré mais je trouve que ces grands livres même si je ne sais pas si je vais vraiment colorier dedans parce que les coloriages sont immenses ce sont vraiment des livres à avoir dans une collection quand on a un peu une âme de collectionneur et il est magnifique donc ce livre je l'ai acheté d'occasion et il est vraiment comme neuf il n'y a pas un seul colo de fée je l'ai acheté sur un groupe Facebook et en fait j'ai acheté ce livre parce que j'en ai acheté un autre à la personne qui les vendait pareil d'occasion mais comme neuf qu'on ne trouve plus donc je vais vous le montrer tout de suite je pense que je vais faire des envieuses il s'agit donc du Karl Barx je suis trop contente de l'avoir trouvé alors quand j'ai vu l'annonce je n'ai même pas réfléchi je me suis dit ça se trouve et c'est déjà trop tard je sais que tout le monde le cherche il est neuf franchement il est neuf il est dans un état nickel il n'y a pas un seul colo de fée je suis trop contente et c'est pareil il est sublime à avoir dans une collection il est tellement beau je ne sais même pas si je vais le colorier tellement tellement je le trouve magnifique alors je pense que si mais voilà ces livres là ces grands formats comme ça certes à colorier déjà il faut la place sur le bureau et puis le temps pour les faire mais c'est des livres que je garderai c'est sûr je ne les vendrai jamais c'est comme le premier Marvel en grand comme ça aussi je l'avais acheté pour mon conjoint il a commencé un colo dedans et finalement il n'y a jamais retourné et moi je ne suis encore jamais allée dedans mais je le trouve tellement magnifique je ne sais pas si je colorierai un jour dedans mais dans tous les cas je le garde parce que les illustrations sont sublimes donc là je suis trop contente de l'avoir trouvé vraiment j'y croyais pas j'ai pas réfléchi j'ai vu la note je me suis dit direct allez je le prends c'est bon en plus je l'ai eu moins cher que son prix de base donc voilà tout bénef pour ce livre je suis trop trop contente donc voilà pour tous mes achats des derniers mois alors je ne sais pas trop depuis quand je dirais depuis février mars à peu près jusqu'à là juillet donc tout ce que j'ai acheté niveau coloriage il n'y a pas tant de choses que ça en même temps je suis dans une période où je ne colorie plus trop parce que j'ai du mal à m'organiser à trouver du temps pour faire du coloriage du diamond painting et puis bien sûr en priorité s'occuper de ma fille et puis dormir de temps en temps c'est pas mal aussi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère vous retrouver très bientôt dans une vidéo coloriage et pour la prochaine ce sera très certainement mes derniers coloriages réalisés je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye 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 bye